Bonjour à tous et bienvenue sur Amazimac TV, aujourd'hui on déballe un faux AirPower, un chargeur à induction Qi de marque Devia. Son avantage c'est son prix 35€, on peut recharger comme l'AirPower les Airpods lorsqu'ils sont compatibles évidemment, un téléphone et ainsi qu'une Apple Watch. On peut pour le moment recharger deux téléphones en même temps à la place de l'AirPod. On va tout de suite le déballer, côté boîte c'est plutôt pas mal, à l'intérieur on va retrouver le fameux chargeur à induction ainsi que son alimentation. Le chargeur fait 10W et il faut à peu près 1h pour recharger 30% de l'iPhone. Alors côté qualité, voilà à quoi ressemble le boîtier, ça fait un peu plastique, c'est pas très qualitatif. Dans le reste de la boîte on va retrouver le convertisseur, alors déjà alors que le boîtier est blanc ainsi que le chargeur on a un convertisseur noir, c'est pas terrible, cool, en tout cas bon, il y a le convertisseur et on va retrouver le chargeur. Là aussi c'est pas très pratique parce qu'il ne mesure qu'un mètre, donc si vous avez besoin de le mettre un petit peu loin d'une prise électrique, c'est un petit peu gênant. Il n'y aura plus qu'à le brancher dans ce trou qui se trouve à l'arrière du boîtier, donc ici on voit la proéminence pour l'Apple Watch, là aussi c'est pas très joli et puis bon globalement c'est ce que je vous disais, c'est pas un super produit qui fait très qualitatif. Alors il ne faut pas oublier que le produit coûte 35€ et c'est loin des 150€ annoncés de l'AirPower, mais bon. Alors sur le côté on va retrouver donc 3 LED, à chaque fois qu'il y aura un téléphone posé dessus ou l'Apple Watch, celle-ci va devenir bleue, donc on va savoir quel est le produit qui est en train de recharger. Par défaut la LED est orange lorsque le chargeur est alimenté et donc elle va devenir bleue lorsque l'Apple Watch va être branchée. Alors ce qui s'est passé moi pendant ce test, c'est que j'ai posé l'Apple Watch sur son emplacement, la LED est bien devenue bleue, la charge a même commencé un petit peu, mais s'est arrêtée très rapidement, au bout d'un pourcent peut-être, et donc n'a pas chargé du tout. Je l'ai mise dans une autre position, pareil, j'ai débranché, rebranché, pareil, je pense que soit mon appareil a un problème, soit c'est vraiment un défaut de fabrication sur tous les appareils, donc je ne pourrais pas vous conseiller ce produit en tout cas. Concernant les iPhone, alors ça charge plutôt bien de leur côté, par contre il faut bien les poser au bon endroit, sinon ça ne charge pas. En conclusion, effectivement ça ne vaut pas cher, ça vaut 35€, mais bah effectivement vu le test, c'est plutôt décement, donc je ne vous recommande pas ce produit. Merci d'avoir suivi ce test, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !